on va chez? on va chez ekea? avec le magasin? ah oui d'abord je joue nono nana et puis chez IKEA il est gros? t'es un gros magasin? avec le magasin et ça fait comment? tout 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 T'en penses quoi Laurence ? Je l'aime bien vraiment beau Ça me plaît bien aussi ça C'est ce que je convoite pour l'étage Je vois bien ce genre de dressing chez Laurence Même chez nous plus tard Avec ce type de rangement là C'est bien pratique Je pense qu'ici en appuyant ça s'ouvre Je suppose Ah bah non Ça se tire normalement C'est pas facile avec un lascar comme ça Mon cher parent je vais te faire une découverte Il y a une ceinture sur les caddies d'IKEA Ok Voilà la suite du vlog maintenant Ce matin vous aurez les images juste avant Pardon on est allé chez IKEA Et maintenant on part en amoureux Chez WebA Et puis chez Mitraillette Mais il n'y a que ça qui compte On espère qu'on sera allé chez Mitraillette Cile au vert Donc à Mons Et voilà J'ai eu l'occasion de voir chez IKEA Quelques petites choses qui me plaisent Autant pour la chambre du petit Que pour mon bureau Donc je vous montrerai ça Quand je les aurai S'ils changent pas d'avis Voilà Et là il y a quelques petites choses Que j'avais envie de voir chez WebA aussi Donc comme on est rien qu'à deux C'était prévu qu'on aille en France Chez le roi Merlin Mais au final On part chez WebA Et c'est l'occasion de se retrouver un petit peu En couple Ça fait longtemps Sur l'exposé C'est trop beau Très joli avec les plaies comme ça Là c'est en chaîne massif je pense En chaîne massif Très joli Ça aussi ? En chaîne massif C'est top aussi ça Elle est belle Je vais aller voir les luminaires Si je la trouve mignonne Un rouge patin Un rouge patin Elle est pas mal je trouve 35 Voilà on est chez Mitraillette On va tester Toi t'as pris quoi ? Comme bière ? Du morinage J'imagine On va voir la bouffe Où ça va dire après Voilà Moi j'ai pris une Mingaillette C'est énorme Montre-toi Vas-y filme un petit peu ton côté là Et toi c'était quoi t'as pris ? Il n'y a pas de mai C'est ça ? Il n'y a pas de mai Ouais C'est tout vide C'est tout vide Heureux guys Je ne parle pas trop fort parce que mon fils dort Attendez je vais couper mon microphone Voilà Je vous retrouve bien plus tard Il est maintenant minuit Minuit 46 Et je viens de vous tourner une vidéo ASMR Comme je l'explique dans la vidéo si vous la regardez pas Je crevais vraiment d'envie de De vous montrer Les derniers achats que j'ai fait Chez Martine Cosmetics Et donc du coup j'ai fait cette vidéo là Maintenant Heu Et bien Si vous regardez mon vlog Je vais peut-être vous montrer Ceux que Que j'ai acheté En fait j'ai Enfin je dis lipsticks Mais j'ai acheté les velvettes En fait de chez Martine Et ils sont Si vous voulez voir le test Vous pouvez aller voir ma vidéo ASMR Mais ils sont vraiment Incroyable La qualité elle est de folie C'est fou Attendez Et là vous avez le Edit Heu J'ai pris le Marcel Ensuite Béatrice Heu Léonie Mais je vais peut-être mieux vous remontre Parce qu'il n'a pas fait son petit focus Heu Benam benam Fernande Et c'est tout Simone C'est celui que je porte évidemment Attendez je vais vous montrer Si je veux bien faire ton petit focus Voilà Et là je porte le Simone Donc je l'ai mis un peu à l'arrache Mais comme je l'explique dans la vidéo C'est tout à fait normal C'était pas prévu En fait que je fasse Une vidéo make-up C'est juste un test Donc du coup je n'ai pas insisté Sur le contour des lèvres Et voilà je ferai ça plus proprement Quand je ferai une vidéo make-up Quand je referai une Mais ici je tenais vraiment Vous présenter ces produits En ASMR Parce que ça faisait longtemps Et puis ben Oui j'avais envie de faire autre chose En fait que du vlogging Je vous dis pas comme j'ai galéré Pour retrouver mon ring light Qui était bien entassé Dans le grenier De notre chambre J'ai vraiment merdé Pour le retrouver Le trépied Je crois que c'était pire Parce que j'ai vraiment dû fouiller Pour le retrouver Et là je vous ai fait C'est du n'importe quoi Bon Attendez je vais vous montrer Vraiment à quoi ça ressemble Voilà C'est moins sexy L'envers du décor Je vous montre à quoi ça ressemble C'est le bordel total Donc je disais Parce que j'avais plus comment dire Ma caméra J'ai fouillé Pour retrouver tout ça Et je suis bien contente D'avoir gardé mon microphone Pas tellement vraiment Parce que si j'avais dû aussi Chercher le bazar là Ça aurait été un peu La misère Encore plus C'est simple Je pense que je n'aurais même pas su Vous faire une bonne vidéo Même si j'ai d'autres microphones Mais là aussi Il se s'est entassé quelque part Donc c'est très compliqué Voilà Je suis très contente Au moins c'est une vidéo Qui est faite Pour cette semaine Enfin en tout cas Vous l'aurez déjà vu Avant Je ne vous ai pas encore posté Le vlog Que je dois vous poster Ici Ça je le ferai Ce dimanche Tout à l'heure Dans la journée J'ai la vidéo ASMR A faire Que je dois vous poster Dans la semaine Et ce vlog Si vous allez le voir aussi La même semaine Que la vidéo ASMR Je me comprends Et voilà Donc tout à l'heure J'avais aussi commencé A vous expliquer Un peu ce qu'on avait fait De la journée Donc je vous avais dit Qu'on est allé chez Ikea Puis on a fait Weba Je dois dire Que j'ai plus trouvé Mon bonheur chez Ikea Que chez Weba Parce que chez Weba Je trouve que le mobilier Ils ont des belles choses En fait Mais la qualité N'y est pas forcément Maintenant Ça dépend quoi Mais au niveau Du rangement Au niveau du design J'ai trouvé Nettement plus De belles choses En tout cas Chez Ikea Voilà Comment dire Je pense que Oui Je vais plus trouver Pour la chambre du petit Et mon bureau J'avais trouvé mon bonheur Nettement plus chez Ikea Que chez Weba Voilà Mais sinon Chez Weba Ils avaient aussi Des chouettes choses Surtout pour tout ce qui A trait à la cuisine C'est vraiment Ils ont vraiment Des chouettes choses D'ailleurs Je vais vous montrer Ce qu'on a acheté Attendez Je vais vous montrer ça C'est Voilà La journée d'aujourd'hui Est encore très très salissante Petite parenthèse Et mon papa vient En fait C'est pour ça Je ne savais pas filmer Ma vidéo ASMR avant Parce que normalement La vidéo que je viens De vous faire ici Que vous aurez peut-être Déjà vu Je devais la filmer Et lundi Voilà Et lundi Normalement c'était prévu Que je sois seule Pour faire ça Et mon ménage Aussi Mais c'est pas possible Parce que mon père Viens travailler Gaëtan lui est à Bruxelles Et mon papa vient travailler Le mardi Le lundi, le mardi Et le mercredi à la maison Donc je n'aurais pas pu Et honnêtement Je n'aurais pas su attendre J'avais tellement envie J'avais tellement envie De tester les velvettes Que je me suis dit Il faut que je leur fasse La vidéo maintenant Et puis ça faisait longtemps Donc voilà Tout ça faisant J'ai pas pu résister A la tentation Donc du coup Ce que je vais faire Attendez Je vais allumer Pour que Gaëtan voit Quelque chose en entrant Je suis assez fatiguée En plus Il faut que je termine Le vlog Je revisionne le vlog Je dois vous le poster ici Enfin bon En fait J'ai beaucoup de choses à faire Voilà voilà Donc je vais vous montrer Ce qu'on a acheté J'avais déjà commencé A vous vloguer ça Tout à l'heure En fait Mais j'ai eu un petit stud Avec Comment dire Ça n'allait pas Donc je vous reprends Ça maintenant Donc on a acheté Des tasses à thé Chez Weba Et franchement Le rendu en vrai Est nettement plus beau Qu'à la caméra Ici ça donne un côté orange Mais en vrai C'est un peu Comment je vais vous dire Ça Je sais pas Je vais tellement dire À quoi ça ressemble Au niveau de la couleur Peut-être que j'essaierai De corriger ça Au niveau de l'image Avec mon logiciel Mais Pour que ça rende Encore plus Plus réaliste Au niveau de la couleur Donc voilà Là c'est évidemment Le couvercle Qui va au dessus Pour garder la chaleur Et La petite On dit La passoire Qui va avec Donc on ne peut pas laver Évidemment Dans le lave-vaisselle Mais en tout cas C'est nettement mieux Que celle qu'on a Parce que souvent Les boules à tête Elles sont plus tellement Elles ne se ferment pas bien Ou autre Et Ça c'est pas mal Donc on a craqué pour ça On a pris deux fois les mêmes De chaque Donc deux comme celle-ci Deux comme celle-ci Et Ça ici Ça paraît gris À la caméra Mais réellement C'est un peu Je veux dire C'est gris Mais taupe Vous voyez Je trouve ça Trop trop beau Et en tout Je pense C'était La tasse On l'a payé Ça à 5 euros La tasse Et voilà Franchement c'est canon Je suis très contente De ces achats-là Sinon on a acheté aussi Des choses chiques Et C'était beaucoup pour Laurel En fait Des marqueurs De la peinture Des brosses Des brosses de toilette Très sensuel ce vlog Franchement très sensuel Mais voilà Je suis très contente On a les chiques J'ai pu voir un petit peu Ce qu'ils avaient Et mieux me rendre compte En fait en vrai C'est pour ça que j'aime bien Aussi aller dans un magasin C'est que j'arrive mieux A me rendre compte En essayant Ce que je convoite Je vois réellement A quoi ça ressemble en vrai Et je peux le tester Donc ça c'est génial Donc oui Parfois oui Il y a des commandes en ligne C'est très bien Mais quand c'est repensé Sur un genre de choses C'est bien de les voir en vrai Pour pas être surpris Voilà Et sinon C'est encore très bien Avancé aujourd'hui Je vous montrerai Tout ça demain Parce que là Franchement il est tard Et il faut que je Que je range mon brôle Et que je remonte Mon trépied Et tout ça Sans réveiller mon fils C'est une expédition Mais ça va aller Et ranger mes velvettes Les mettre à l'abri Parce qu'on ne sait jamais Qui peut traîner par ici Et faire des dégâts Voilà Sur ce je vous dis A demain Ou un autre jour Je pense à demain Mais c'est pas sûr Et voilà Dans une seconde en tout cas Aujourd'hui on est sur Chez le marbre C'est pour moi Et on en prend Une plus grande Normalement qui est là au dessus Petit moment en famille Pas tellement loin de chez nous Donc on est à l'autre bout En fait On est sur Derrière Enfin côté de la Drève Là-bas il y a le château Enfin le château Non pas le château Il y a le parc Royal de Marimont Et en fait Ça c'est pas tellement loin de chez nous Il y a plein de jeux Donc on profite un petit peu Avec Laurence Voilà Qui se fait plaisir Aujourd'hui On est au parc de jeux map Ça fait Moi ça fait 11-12 ans Je suis plus venue Je suis en balade Avec ma maman Et ma soeur Avec son petit chien Et évidemment Mais Laurence Evidemment Laurence qui est avec nous Et donc du coup Ça fait bien Très longtemps Qu'on a pu balader Non plus ensemble Donc c'était l'occasion Pour nous de sortir Et profiter Parce qu'il fait beau Et du week-end Je pense qu'on annonce Encore un temps pourri Voilà Et aujourd'hui C'est la fête nationale belge Donc Dans des circonstances Encore bien sûr Très particulières Pour changer Petit détail Cette dame En fait C'est Comment dire Elle fait partie Indirectement Je veux dire Bah oui De ma famille En fait C'est La soeur De la maman De mon grand-père Donc du papa De mon papa Et ce monsieur Là-bas Tout au-dessus Il a joué Attendez Attendez J'arrive pas Il fait pas son petit focus Il a joué avec Johnny Hallyday Bon bah retour casa maintenant Avec les drôles de dame Et le gamin Et le petit chien Donc voilà c'est reparti On va se mettre en route Et papa et l'homme Les hommes sont contentes À continuer les travaux ici Donc voilà On va voir ça en arrivant Voilà Je suis allée déposer ma soeur J'espère que vous m'entendrez bien Avec cette caméra-ci Parce que j'ai bidouillé quelque chose Enfin j'ai un support Pour pouvoir la faire tenir forcément Et je voulais vous expliquer Un truc qu'il y a eu tantôt Enfin tout à l'heure Il s'est passé quelque chose De très 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 étrange Au cimetière C'est que Donc on aime bien De passer les rares fois Où j'arrive à trouver du temps Où on arrive à se trouver du temps Pour partager un moment En famille Avec ma maman et ma soeur C'est qu'on aime bien De passer au cimetière Donc du coup On est passé voir nos grands-parents Et en fait Dans la même allée Que ma grand-mère Et j'ai une autre grand-mère Mon arrière-grand-mère Qui se trouve juste à côté d'elle Donc en fait Ce sont des columbariums Et ce qui s'est passé C'est que Bon J'avais pas d'affinité Avec mon arrière-grand-mère Donc je vais juste voir ma grand-mère Et je n'avais jamais montré A mon fils Qui était son arrière-grand-mère Je me retrouve Donc on lui fait dire bonjour Je vais dire à sa mémé Et ensuite On continue notre route On continue notre balade Dans le cimetière Et Lorraine s'arrête Juste en face Du columbarium Là où notre arrière-grand-mère Se trouve Mais on ne lui a jamais dit On ne lui a jamais expliqué Qui c'était Où elle était Enfin voilà Pour des raisons Bien spécifiques On ne lui a jamais présenté Je vais dire son arrière-grand-mère Comme ça Et lui s'est arrêté de lui-même Il nous a dit Mémé En montrant la photo Il lui a dit bonjour En caressant la photo On s'est regardé toutes les trois Ma mère Ma soeur et moi On s'est dit Mais comment il sait ça J'ai écouté Jamais J'ai montré à Lorenz Qui était son arrière-grand-mère Il n'est au courant de rien On n'a pas compris Et à un moment On lui a demandé Comment il savait Que c'était son arrière-grand-mère Et tout ça Bon il est tout petit Il a deux ans et demi bientôt Et tout ce qu'il nous a répondu C'est sa soeur Je regardais ma maman Ce que Notre arrière-grand-mère Ce qu'elle avait une soeur Elle dit écoute Oui Elle avait une soeur Ok Donc voilà On est resté avec Cette chose là En tête Les enfants Je vous assure Il y a des choses bizarres Il y a eu quelques trucs Quelques trucs bizarres Aussi chez moi Il y a quelques jours D'ici Et Peut-être que je vous ferai Une autre vidéo Tiens sur Des nouvelles expériences Paranormales Que j'ai vécues Il y a peu Donc Et voilà Je me tâte De vous en parler Je pense que je vais Prendre un moment Peut-être De noter Tout ce qui s'est passé Dernièrement En tout cas Ces derniers temps Je vais même dire Des rêves Des songes Ultra chelous Je ne sais pas Si vous me voyez encore Parce que ici Je suis à la Drève Et il fait tout noir Mais C'est très bizarre Parfois Les enfants Comment ils peuvent Percevoir les choses Si ça clignote C'est normal C'est parce que C'est en train d'enregistrer Donc ça clignote plus C'est tout à fait normal Mais parfois Les enfants Voient des choses Et perçoivent Des choses Qui sont Que nous en tant qu'adultes On ne va pas forcément Ressentir ou voir Il y a des gens Qui sont encore sensibles à ça Moi c'est mon cas Mais pas autant que mon fils Et moi et les enfants De façon générale Ils sont très très sensibles à ça Ils voient des choses Et ressentent des choses Que nous en adultes On ne perçoit pas Celui là Qui est derrière moi Il commence à m'agacer Voilà voilà C'était L'histoire bizarre du jour Je me suis dit J'allais un peu vous en parler Parce que franchement On est resté toutes les trois Vraiment Bêtes Parce qu'on ne s'y attendait Vraiment pas Et vraiment Cette histoire Il ne sait même pas Qu'ils sont derrière Grand-mère Et tout C'est C'est franchement Chelou Sinon ici Je suis allée déposer Ma soeur chez elle Parce qu'on habite A 5 minutes De l'une et de l'autre Je rentre à la maison Et je vais me poser Parce que les hommes Voilà C'était une grande journée Pour moi aussi Et les hommes ont bien travaillé Donc papa et Gaëtan Je vous montrerai Je vous montrerai la suite En fait Ce qui a été fait Pour les travaux Ici dernièrement Ces derniers jours Parce que mon père Est venu Je pense que je vous l'expliquais Je crois que je vous l'expliquais Dans le vlog Je ne sais plus très bien Mais mon père est venu Six jours d'affilée Et Donc demain Nous serons le jeudi Puis vendredi Et puis papa revient encore Samedi, dimanche Et grâce à lui Tandis que je suis désolée Les routes en Belgique C'est une catastrophe On a plein d'ennemis de poules C'est une catastrophe Et Comme papa a pris congé Et tout ça Et que Gaëtan était là aussi Ça avance super bien Les travaux avancent super bien C'est super beau C'est très bien fait Et C'est top C'est top Et ça va être très très beau Ça va être très très beau La chambre de Lorraine Ça va être magnifique Mon bureau va être Ça Ça va être superbe C'est vraiment Comme ma mère disait D'où la master Le bureau Ça va vraiment être Un studio Parce que je vais vraiment Ranger ça Comme un Comme un studio Donc j'aurais vraiment Mon petit J'ai dit mon petit appartement Là dans la maison Ça va vraiment être cool Et qu'est-ce que j'ai hâte Que ce soit fini D'un côté Je pense que les travaux Ça va me manquer Mais on remettra ça L'année prochaine Je pense pour Notre chambre Mais Je serai contente Que les travaux seront finis Mais Je serai Oui En fait Avoir cet espace-là Et tout ça Ça va être canon Je suis sûre Ça va être canon D'ailleurs Vous aurez vu Ce que je vous ai montré Dans les images Juste avant Dans le vlog Quand on est allé Chez Ikea J'ai repéré Beaucoup de choses Et malheureusement J'ai pas eu l'occasion De voir tout ce que je voulais Mais je pense Que ça va Ça va être bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501